Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous vous proposons Notre cœur bat à Wounded Me de David Troyer aux éditions Albin Michel. Ceci, ici à Genève, grâce à Xavier Huberson de Paillot-Libraire. David Troyer est un métisse. Son père est autrichien d'origine juive et il a épousé une hojiboué. Il y a tous, d'abord tous, parce qu'il est relativement jeune, tous ce passé, à la fois paternel comme relation difficile avec l'Europe et maternel, relation difficile avec les États-Unis. Et donc, il s'est construit. Il est devenu universitaire. Et donc, il se sent difficile de vivre comme à la fois être indien et être citoyen américain aujourd'hui. Et donc, avec ce livre, il part de la charnière de Wounded Me, qui est en 1890 la bataille de Wounded Me, qui signe la fin de la résistance indienne aux États-Unis, les réserves et à la fois la fin des massacres et le début d'une vie extrêmement difficile pour les Indiens, le gouvernement fédéral souhaitant leur faire perdre toute indianité et en faire des citoyens des États-Unis. La religion, on enlève les enfants pour les élever dans un internat. Donc, toutes les années, à partir de 1900 jusqu'en 1970, ça va être très compliqué pour les Indiens. Et puis, David Troyer est assez optimiste, puisque lui voit maintenant une possibilité pour les Indiens de vivre à la fois leur indianité et d'être citoyen américain, et ne plus revenir, être constamment sur ce passé tragique des Indiens d'Amérique. Merci beaucoup. Les tentatives en vue de contrôler les existences tribales par le vol des enfants et de la terre étaient inspirées par la cupidité, l'idéologie, la religion et, bien entendu, les bonnes intentions. C'était Notre cœur bas à Wounded Knee de David Troyer pour Marque Page. On se donne rendez-vous bientôt chez votre libraire pour la suite de l'histoire. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Page.